une émission chaque semaine par la grâce de Dieu aujourd'hui nous voulons encore faire cette émission un peu en retard le dimanche, d'habitude au salarié, le dimanche nous allons passer quelques minutes avec vous pour vous donner ce que le Seigneur nous a réellement enseigné aussi durant toute cette semaine vous savez, toute la fois que je reviens, il n'y a qu'un verbe, il n'y a qu'un thème où nous avons expérimenté il n'y a qu'un expérimenté, il n'y a qu'un thème où nous avons passé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un thème où nous avons le message, il n'y a qu'un thème où nous voulons vivre, ou bien il n'y a qu'un thème où nous avons encouragé alors le message, il y a souvent, il n'y a qu'un thème, il n'y a qu'un thème, il n'y a qu'un thème, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un thème et nous croyons que cette parole va véhiculer dans vos vies et vous allez aussi la faire véhiculer dans les vies des autres nous voulons parler de la faveur des dieux Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le temps que tu vas encore passer avec nous, Seigneur, ce soir. Laisse que le moment que je veux partager avec mes frères, avec mes soeurs, soit des moments réellement agréables, afin que ta parole puisse réellement être véhiculée. Seigneur Papa, laisse que chaque personne qui va suivre cette émission soit réellement béni. Papa, nous voulons parler de ta faveur dans nos vies, de ta faveur dans les vies des enfants de Dieu, de ta faveur même dans les vies de tout le monde qui croit en ton nom, qui croit en ta puissance, Seigneur. Nous t'éliminons donc que tu puisses se le prendre contre de toute chose, Papa. Nous laissons toute la technique entre tes sentiments, soit avec nous, dirige-nous du début à la fin de cette émission. Au nom de Yeshua, Amen. La faveur des dieux, comme d'autres diront ou diraient, la faveur divine. Et comme d'habitude, l'émission tourne toujours en deux langues, des fois français, des fois lingala. Et je pense que la rite Moana Batumingui ont déjà compris la manière où tu travailles un cas, puisque ce n'est pas facile de faire une émission dans une langue, puis après faire une autre émission dans une autre langue. Et cela, ça trouble un peu, même nos mémoires, ce n'est pas bien. Donc c'est ainsi que nous voulons faire cette émission comme ça, lingala français, français lingala. Et par la grâce de Dieu, nous voulons toujours aussi, petit à petit, développer d'autres systèmes pour mettre quelques phrases en anglais, pendant que nous sommes en train de parler, pour que ceux-là qui ne parlent que l'anglais puissent aussi nous comprendre. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir, même dans d'autres langues, que le Seigneur nous donne le temps et la force de faire toutes ces choses-ci, puisque nous voulons les faire pour sa gloire, la faveur de Dieu. Avant même que nous n'avions pas de musique, que nous faisons sa définition, que nous faisons sa différence, nous avons dit d'abord dans la Bible que nous avons la faveur de Dieu à la salle de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu à la salle de Dieu. Et à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que le Seigneur nous bénéficiait dans la faveur de Dieu? C'est-à-dire, dans ce moment-là, avant que nous n'avions pas vraiment expliqué la faveur, nous avons préféré d'abord que nous avons la faveur de Dieu, et nous avons la faveur de Dieu à la salle de Dieu, nous avons la faveur de Dieu à la salle de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit quelque part que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En Yeshua, il n'y a ni changement ni ombre de variation, c'est ce que je voulais dire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du fait qu'il y a une faveur de Dieu, ce qui vous attend que nous avons la faveur de Dieu, et que nous avons la faveur de Dieu, nous avons la faveur de Dieu, et que nous avons les gens à notre faveur de Dieu, tu sauras maintenant comment ces gens ont pu bénéficier, n'est-ce pas, de la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour les bénéficier de la faveur de Dieu? Alors ce qui nous fasse notre tour, ce qui nous a voyons avec de nos faveurs en Zambé ayant toujours notre vie, notre vie, notre наши, notre notre dialogue ou notre projet, ce qui à nous croyez, c'est que nous croyons que nous avons toujours une comparaison entre nous et nous avons besoin de nos faveurs avant notre vie. Alors, mais que rapidement, c'est aussi, par exemple, Noé. Noé a un mot de façon qui faveure, on a mis son zambé, puisque la Bible dit que Dieu a trouvé Noé juste et intègre dans sa génération. Bon, soulignez le collo. Ça dit, il y a tant de gens qui étaient, n'est-ce pas, justes et intègres. Mais Noé a trouvé grâce au faveur, et pas un zambé. Pourquoi? Puisqu'il était juste et, n'est-ce pas, intègre. Ça dit, il y a tant de gens qui ont été mis à la justice et à l'intégrité. Il y a tant de gens qui ont été mis en zambé, et qui ont été mis en zambé. Ça dit, référence à Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. Pour le temps, il y a une histoire. Alors, il y a des déluges. Il y a des déluges, et il y a des déluges. Il y a la responsabilité, n'est-ce pas, de préserver l'espèce humaine. C'est-à-dire, entre-temps, il y a des déluges, et il y a des déluges. Il y a des déluges. Il y a des déluges. Et puis, il y a des déluges. Il y a des déluges, il y a des déluges, et il y a des déluges. De toute façon, il y a des déluges, puisque nous avons bien eu des déluges à l'époque. Donc l'histoire, il y a Noé, Asha Noé, Boébi, Yango, ce qui est aujourd'hui dans Genèse chapitre 6. Bon, on peut comprendre l'histoire. Deuxième personne à trouver qui grâce au faveur de Pan-Zambe, c'est Abraham. Abraham, l'ambassadeur qui est une alliance, a prometté qu'à cause d'une grande famille, je veux dire, à cause d'un papa, une grande nation, il sera béni. Et les familles de la terre, n'est-ce pas, seront bénies par lui-même. C'est-à-dire, au travers de lui, beaucoup de familles seront bénies. C'est-à-dire, Asha Noé, qui est une alliance, n'est-ce pas, à Abraham. C'est-à-dire, Abraham va trouver qui faveur de Pan-Zambe. Référence à Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, Genèse chapitre 15, puis Genèse chapitre 17. Pour d'abord, on va comprendre l'histoire. Après, tout le monde a mis ça, c'est rapide, Joseph. Joseph, c'est un garçon qui était très beau, il était quelqu'un qui avait la faveur de Dieu. Il a dit que, malgré les épreuves, ou la trahison, je réponds, alors, malgré ma épreuve, malgré ma trahison, Joseph, n'est-ce pas, a commencé dans le niveau de l'Egypte, n'est-ce pas, donc, un commerçant à l'Egypte, et un jour, a trouvé qui, n'est-ce pas, faveur de Pan-Zambe. Et alors, a commencé sur l'Egypte, et même une deuxième personnalité, n'est-ce pas, il y a l'Egypte après Pharaon. Tu vois, il y a Genèse chapitre 37, et puis Genèse chapitre 39. Il faut comprendre, n'est-ce pas, l'histoire. Troisième mot, il y a eu qui faveur de Pan-Zambe, c'est Moïse. Ok? Moïse, avant que tu met Pan-Zambe à Ponaïe, dans l'âge de l'Egypte qui a avancé, Moïse a beau terme à l'époque où il y a eu des enfants nés, les mâles, n'est-ce pas, dans l'Egypte, où il y a eu des familles, n'est-ce pas, les Juifs, tous les familles, il y a eu des Hebreux, n'est-ce pas. Alors, Moïse, à l'époque déjà, maman n'a eu, a joa ki idée que ba t'yae n'a ka t'ya maïe, goyebbi petri histoire anna, bougoutang ango, bougoutang ango, n'a ka t'ya Exode. Donc, ma, Exode chapitre 3, donc, qu'on va les a dit, appel, mais depuis le début, la naissance naïe, bougoutang ango, bougoutang ango, bougoutang ango, a joa ki ou flotté, batié, grand soeur naïa a ko, n'espa, ko gété, pon a ko e, ba, ké s'il va s'est passé, et puis y avait la reine, d'oùbbié, plutôt la princesse qui passait, et bataille na ka t'a mouni moa na se plage, na moa na kolissie, c'est-à-dire, Moïse a collagé na ka ti andak la faraon, mais n'a 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 ka salaiye faveur, n'espa, n'espa, n'a n'a non, donc, Sinaï, e ko mool eto,AA, mame, mèm, bago na ka ti andak ki li, to kemoutuha 4k, 5k personne, Rut, Rut, as a ki moa na moasi, de ba jan, n'a ka rara na ka t'a bibe, min ba, na ba so he ki cité, baa, mēr ut, elle ette, kaan moen, ké, une fū y, a ka ki moabit, bota ng a risto ar nne na ka ti a, newsletter rut, s'pitra, brot goppongan ar, n'espa, trovank ki faveur na m choking usually be, Par rapport à la loyété envers la belle-mère, Naomi, et puis par rapport à la foi dans la Nzambé. Et à Koumaki, n'est-ce pas, arrière-grand-mère, il y a David, puisque Ruth, Azali, n'est-ce pas, arrière-grand-mère, il y a David. Il y a l'histoire de Ruth, chapitre 1, il faut continuer, il faut comprendre. Après, sixième personne, on dit qu'il faveur David, n'est-ce pas, David. David, Azali, n'est-ce pas, n'est-ce pas, David, il y a l'histoire de David, c'est que nous devions parler de la famille, donc, il y a Isaïe. Comme il y a, ses grands frères étaient là, ils pensaient qu'il y avait, mais non, il y a Azali, qui est à la brousse, qui est à la brousse, n'est-ce pas, il y a la grâce de Dieu en lui. il reste à Dieu il reste à Dieu en lui, il y a une histoire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 et puis 1 Samuel aussi 2 Samuel, chapitre 7 pour comprendre l'histoire c'est-à-dire David l'homme selon le cœur de Dieu malgré l'erreur David était quelqu'un même lorsqu'il commettait des fautes, des erreurs avec une nouvelle alliance avec Zambé et puis moi, Salomon c'est une personne qui a été une grande sagesse une sagesse exceptionnelle à son temps et puis de grandes richesses dans le cas où il règne il règne nulle part je ne sais pas ce qui est une époque aujourd'hui il y a une personne avec toutes ses richesses avec tout ce qu'il a vécu dans le temps pour voir l'histoire 1 Roi chapitre 3 verset 5 à 14 et puis après il y a une personne Daniel il y a trouvé grâce à Zambé et au faveur de Zambé pour la fidélité il y a une raison fidélité il y a une piété donc même dans le cas de l'exil dans la Babylone il n'a pas fléchi devant donc donc Zambé n'est-ce pas étranger c'est-à-dire il y a une personne qui a gardé la foi il y a une personne qui a loyale par rapport à Zambé et puis il était aussi juste par rapport à ses ajustements dans le cas de la Bissika Zalaki même dans le cas de la Babylone pour la histoire dans le dernier chapitre 1 ou le dernier chapitre 6 pour la comprendre pour comprendre la Kambouana et puis Zambé c'est un peu qui est dans le cas qui a expliqué son rêve alors il y a un peu qui même parmi la Kambou Zambé qui a mené dans le cas de la vie dans le cas qui a il y a une force au lion et il y a une personne qui est sain et sauf sans que le lion ne touche et tout ça et donc Zambé parmi la Bible c'est un héros c'est-à-dire qu'il y a un héros dans la Bible c'est-à-dire comme Zambé qui a fait une faveur et une faveur n'est pas une faveur tout ça dans le cas de la Moutoussou si Petrou et le mari le mari c'est-à-dire qui maman n'est-ce-pas qui a mis ça qui a échoué dans le cas la Bible c'est-à-dire qu'il y a un héros qui a été dans le cas de la Moutoussou avant comme tout autre enfant mais il n'était pas n'est-ce-pas une semence humaine ce n'était pas un héros mais dans le mari ce n'était pas un héros qui a été un héros à Pona et imaginez-vous à l'époque il y avait beaucoup de gens aussi il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient vierges comme elles il y avait peut-être beaucoup de femmes aussi qui étaient n'est-ce-pas mais à partir de ce qu'il y a Joseph qui a été fiancé Joseph qui a été dans la descendance de David qui a été déjà à l'époque d'Abraham et tout ça il y a un mari qui a été grâce à ton faveur de la Moutoussou qui a été coupé saïe n'est-ce-pas en faveur de la Moutoussou qui a été dans la Moutoussou qui a été dans la Moutoussou dans la Moutoussou ou bien ça a été dans la Moutoussou bien sûr un petit mais il était un fils de Dieu qui est lui-même aussi Dieu pour ceux-là qui connaissent l'histoire Luc chapitre 1 pour nous comprendre verset 26 après dixaine personnes pour nous recevoir la Moutoussou dans la Tanga ou bien dans la Tanga ils ont dit Paul Paul il y a été seul il y a été persécuté n'est-ce pas chrétien puisque Paul il pensait qu'il servait Dieu de tout son cœur imaginez-vous c'est-à-dire une personne peut trouver la faveur de Dieu même quand il y a erreur tu peux trouver la faveur de Dieu même quand il y a erreur ou quand il y a faute pourquoi ? parce que quand tu fais quelque chose avec tout ton cœur en base au monde à dévouement en base au monde que tu es quelqu'un qui est aveuglé ou bien tu es quelqu'un qui n'a pas compris les méandres ou bien tu n'as pas compris les voix de Dieu mais nous avons vu que nous sommes à la fois nous avons à la fois à faire accepter la faveur donc Paul il était zélé n'est-ce pas parce qu'il mouvement au sein de la faveur il y a une fois à l'époque pharisiens ou gamaliel bien sûr mais croyant qu'il y a un peu persécuté Yeshua histoire à Paul actes chapitre 9 et puis actes chapitre 13 pour comprendre par exemple en pêche parce que nous sommes à la faveur de Dieu pour comprendre tous les gens et dire que les gens ne savent pas pour comprendre tout ce qu'on a mis. Comme nous sommes à la faveur aujourd'hui comme nous nous sommes qui ne savent pas 10 personnes nous sommes à la faveur et qui ne savent pas dans les gens et qui ne savent pas dans les gens pourquoi ? Parce que nous sommes des humains comme d'autres humains qui ont passé à l'époque à traverser l'époque où il y a qu'il y avait en bisous. Tout ça a ce qu'une différence puisque les faveurs sont les nignes. Les faveurs sont les nignes. On peut distinguer les faveurs puisque des fois, les faveurs sont les grâces. Même dans la lingua, je n'ai même pas pu définir ça ou bien traduire ça, je vais dire, pour le bâke. Les faveurs sont les grâces, mais les faveurs sont les nignes. La faveur définit une approbation spéciale ou un soutien pour nous accorder dans le monde. C'est-à-dire que nous avons approuvé spécialement. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu faire des faveurs. C'est ça, en fait, la faveur. Mais la grâce est plus universelle. Nous avons pas pu faire des faveurs dans le monde. Mais nous n'avons pas pu faire des faveurs dans le monde. Nous avons approuvé une sélection. Ce qui est tout à l'heure, nous comprenons que la faveur est une récompense par la foi et l'obéissance. Il y a dix personnes qui étaient obéissantes, qui étaient loyales, qui craignaient Dieu. J'allais dire que la faveur est juste et intègre, par exemple. C'est-à-dire que la faveur est plus de récompense par rapport à ce que tu fais pour Dieu. Nous n'avons pas pu faire des faveurs. Et puis la bénédiction spécifique ou du succès dans certaines entreprises. Ici nous avons des familles qui vivent leur famille. Il faut avoir un niveau de la famille par exemple. Il y a une faveur, il y a une faveur, il y a une faveur, il y a une faveur conditionnelle, liée à des actions ou à une fidélité particulière. C'est-à-dire qu'avant, il y a une faveur de la part de Dieu, il faut qu'on soit un peu spécial, il faut qu'on soit plus qu'il y ait une faveur exceptionnelle, grâce à une faveur générale, une faveur spécifique. Donc, exemple, il y a Noé, il y a Joseph, il y a Daniel, grâce à ce terme, il y a une faveur de la part de Dieu. Mais par rapport à Moutou Oyo, comment dire, à Bikisami, par exemple, Moutou Oyo, Nzambé, Limbissima, Soumou, on est dans la cadre de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est sur tout homme, est sur tout peuple, la grâce de Dieu, grâce à Nzambé Zali. Mais la faveur, c'est-à-dire qu'il y a une faveur exceptionnelle, il y a une règle. C'est-à-dire, grâce à Nzambé, un concept, n'est-ce pas, il y a un profond déjà, grâce à Nzambé, donc, dons gratuits et immérités. Au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas intègre, il n'y a pas juste, il n'y a pas loyale, il n'y a pas bon, mais c'est-à-dire que la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la faveur est imméritée. Au-delà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élu. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la grâce de Dieu. Et c'est la même place de parole aux autres au Bakenon, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que les appelés sont des gens qui ont cette grâce-là, mais l'élection, c'est ça en fait la faveur. Il y a peut-être dix personnes dans la place, mais il y a aussi un résultat qui a fait la paix. C'est-à-dire que la grâce est offerte à tout être humain, et la grâce est indépendante, c'est-à-dire indépendamment, je veux dire, de nos actions en fait. La grâce est indépendamment de nos actions. C'est-à-dire que la grâce est indépendamment de nos actions. C'est-à-dire que la grâce divine n'est pas méritée par des œuvres ou par des actions humaines. Elle est un cadeau inconditionnel. C'est-à-dire que la grâce est inconditionnelle, mais par contre, la faveur est conditionnelle. C'est-à-dire que la faveur, c'est-à-dire que la grâce est indépendamment de nos actions humaines. Après avoir une collection, après avoir une collection, après avoir une collection, tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. Après avoir une collection, tu es tellement focalisé aux choses de Dieu par rapport à d'autres. Après avoir une collection, tu as quelque chose que d'autres n'ont pas. « Je veux dire, ma part, la meilleure, la vie éternelle est la vie éternelle. » « Je veux dire que la vie éternelle est la vie. » « Mais toi, tu veux même t'effacer. » C'est-à-dire que tu as le profond de ton cœur. Le profond de ton cœur. Et si vous dites que ce ton gisard est lancé, il est un animal qui est ce que tu as accepté. Il est un animal qui est ce que tu as accepté. Le monde a dit que tu fais un peu de place en eux. Je te demande la question. Est-ce que nous voyons à un tix qu'il y a eu? Est-ce que nous voyons à un tix qu'il y a eu? Non, nous voyons à un tix qu'il y a eu, nous ne voyons pas à un tix qu'il y a eu. Je te demande la question. Comment est-ce que tu es par rapport à un tix qu'il y a eu? Quelle est ta position spirituellement par rapport à un tix? Puisque nous voulons nous des gens. À eux, nous l'aimpe. l'akate. Mais sache que tu as quelque chose dans toi qu'on appelle la conscience, qui fait de toi, n'est-ce pas, quelqu'un qui peut aussi faire ce qu'on appelle l'autocritique. C'est-à-dire, est-ce que c'est que je suis? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? C'est-à-dire, des fois, ta marche, ta façon de te comporter, ta famille, ta société, ta société, ta société, ta société, est-ce que c'est digne, d'abord, tout le monde ensemble. C'est la question qu'il faut se poser. Mais là, ce qu'on me tourne, est-ce que tu es vraiment juste comme comme Noé? Est-ce que tu es vraiment intègre comme Noé? Est-ce que tu es vraiment loyale comme Esther? Ou bien, comme Ruth, j'allais dire. Est-ce que tu es vraiment, je vais dire, bon, ou bien tu es vraiment, tu as un bon cœur comme David? Est-ce que tu as un bon cœur comme, je ne sais pas, Noé? C'est-à-dire, il faudrait que cherchent maintenant la face de Dieu. Puisque lorsque tu vas chercher la face de Dieu, le Seigneur va réellement lui seul, lui-même va réellement se révéler en toi et va te donner des choses qui manquent en toi. C'est-à-dire, la faveur, c'est une récompense ou une bénédiction spécifique. Et la grâce, c'est un don gratuit. Ok? Maintenant, si tu as un mérité par rapport, n'est-ce pas, il y a dévouement. As un mérité par rapport, n'est-ce pas, il y a exception à sa lit. As un fier, n'est-ce pas, de prier ton bénédiction et ton paix à sa lit. Et tu verras que quelqu'un qui a la faveur de Dieu, il a l'humilité en lui, il a la grâce en lui, il a, n'est-ce pas, l'amour en lui, il a, n'est-ce pas, la paix en lui, il a la bonté en lui. C'est-à-dire, la faveur de Dieu, il a la grâce en lui. Ok? C'est-à-dire, il y a un mot de la grâce. Il y a un mot de la grâce. Le message est un peu sérieux. Tout ce que tu es en train, n'est-ce pas, de traverser, dans le monde, dans la bonté, dans le monde, dans la société, il y a un mot de la grâce. Il y a un mot de la grâce. Il y a un mot de la grâce de Dieu, d'abord. Et maintenant, rentrer en relation, vraiment, bilatérale avec Dieu, le cas où il y a un zambé, il y a un peu de la grâce. Donc, la lumière, il y a un peu de la grâce. connaissance, il y a un peu de la grâce. Le cas où il y a un temps, il y a un principe en zambé. Pour le principe en zambé, il faut lire la Bible. Pour le principe en zambé, il faut lire la musique spirituelle. Pour le principe en zambé, il faut que, il faut que la terre, il faut que tu sois. Pour le principe spirituel, il faut que le bengon, il faut que tu sois, il faut que tu sois, il faut que tu sois expliquer comment faire. Pour le coup de la grâce, il y a un plan en zambé. Il y a un plan en zambé, un peu de la recherche depuis le début. Mais pour le faire, il faut que tu sois une exception par rapport à la règle générale. Or, la règle générale, c'est quoi? C'est la grâce, mais la faveur. Tu ne peux la cérir que ceux qui ont déjà été comme toute autre personne. mais qu'on est au- 갑 cela est esperant de porter à ong 라고 le solidiment pour ensuite poursuivre la faveur de Dieu la humilité скор anxieux la discrétion l'amour la bonté la grâce Je pense que le message est plus une exhortation au dimanche à l'élo. Au moment où il y a des grâces, il y a des grâces. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser. Nous serons toujours là pour vous répondre par la grâce de Dieu. Soyez béni au nom de notre Seigneur Yeshua et à la prochaine. Shalom. Sous-titrage ST' 501